Musique Salut les gamers, salut les gameuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo FAQ, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et on va parler de quoi ? Et bien on va parler des attributs d'inscription des Cosmos. Alors, les attributs d'inscription des Cosmos, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est quelque chose qui est sorti il y a déjà plusieurs mois. Mais j'avais pas sorti de vidéo dessus parce que, bah déjà je trouvais ça chiant, je trouvais ça très chiant. Et en plus, disons que c'est quelque chose qui était orienté, et qui est toujours d'ailleurs, assez cashplay. Et vous savez que moi le cashplay, bah j'aime pas ça. Donc du coup, j'avais un peu mis ça de côté. Mais maintenant que plusieurs mois sont passés, bah on commence à avoir un peu de ressources. Donc du coup, on va pouvoir essayer de faire quelque chose. Alors, le principe c'est quoi ? Le principe c'est que vous avez sur un Cosmos, vous avez donc ici les attributs basiques, ce que vous connaissez. Vous avez les attributs secondaires, et vous avez la nouveauté, donc qui est sorti il y a X mois en arrière, les attributs d'inscription. Alors qu'est-ce que c'est les attributs d'inscription ? Alors, les attributs d'inscription, c'est des attributs que vous allez avoir en plus sur un Cosmos raffiné. Ok ? Donc ça veut dire au moins monter à 10. Et qui va vous permettre donc d'avoir un attribut supplémentaire. Comment ça marche ? Alors, déjà dans un premier temps, vous avez sélectionné un Cosmos que vous avez déjà bien monté et qui a de très bons attributs secondaires. Vous voyez par exemple celui-là, au hasard, qui est sur Tathos RC. J'ai trois ou au minimum deux attributs secondaires qui sont montés à fond et qui sont, on va dire, optimisés pour mon personnage. Et là, une fois que j'ai ça, et uniquement lorsque j'ai ça, je vais pouvoir aller dans inscrire. Donc, première chose, j'assiste bien là-dessus, sélectionnez vraiment bien et minutieusement le Cosmos que vous voulez monter. Voilà. Au moins deux, je dirais même trois attributs secondaires maxés pour vraiment l'inscrire. Donc là, je vais cliquer sur inscrire. Voilà. Donc, j'ai valorisation raffinée que vous connaissez déjà. Donc, je vous ramène à la vidéo déjà que j'avais faite il y a quelques temps. Mais bon, je vous remettrai le lien, rassurez-vous. Et là, je vais dans inscrire. Et pour inscrire, je vais avoir besoin de quoi ? Donc, je vais avoir besoin de cœur d'étoile cosmique. Donc, on va retrouver essentiellement dans le shop et dans du cashplay. Je vais avoir besoin, donc, ici, d'or, donc de pièces. Et j'ai besoin, donc, d'expériences de Cosmos. Bon, jusque-là, tout va bien. Ensuite, je vais faire inscrire. Donc, ça va me coûter déjà, vous voyez, cinq cœurs d'étoile cosmique. Donc, déjà, ça coûte cher. Vous voyez, donc c'est pour ça très important d'économiser vos ressources. Alors, je fais inscrire. Et là, vous voyez, en bas, dans attributs d'inscription, je vais avoir un nouvel attribut qui va apparaître. Et là, je viens d'avoir, donc, de la défense P plus 8. OK ? Alors, vous allez me dire, là, ce nouvel attribut, c'est défense P plus 8. Ben, c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. Et donc, comment je vais faire pour monter ce nouvel attribut ? Eh bien, pour monter ce nouvel attribut, c'est très simple. Vous allez pouvoir utiliser soit des Cosmos trash, soit des vieux Cosmos que vous n'utilisez plus, que vous allez pouvoir monter et que vous allez également, donc, pouvoir inscrire pour raffiner. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous dire ? Imaginons que, par exemple, je vais sur... Là, on est dans les Cosmos jaunes. Donc, je vais sur Floraison, donc, un Cosmos que je n'utilise absolument jamais. Voilà. Je vais en sélectionner un, vous voyez, qui est basique. Voilà. Donc, là, peu importe ses stats. On s'en fout. C'est pas ses stats qui sont importantes. Donc, déjà, je vais l'améliorer. Donc, ça veut dire que je vais le monter au moins jusqu'au niveau 10. OK ? Voilà. Donc, là, je l'ai monté au niveau 10. Je vais aller pour l'inscrire. Voilà. Donc, là, je vais refaire une inscription qui va encore me redemander, donc, encore 5 à dépenser, donc, de cœur d'étoile cosmique. Donc, vous voyez, ça va très vite. Je fais inscrire. Et là, vous voyez, je viens d'avoir de la chance statue. OK ? Donc, ce Cosmos ne m'intéresse absolument pas. Par contre, l'attribut d'inscription gagné ici, ça peut m'intéresser. Donc, qu'est-ce que je vais faire, en fait ? Là, je vais retourner sur mon Cosmos que j'ai de mon Thalatos RC. OK ? Là, par exemple, je vais prendre celui-là qui m'a donné de la chance statue. De la chance statue, j'en ai strictement rien à cirer pour Thalatos RC. Ça ne me sert à rien. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut dégager ça ? Eh bien, c'est très simple. Ici, sur Raffiner, voilà. Donc, là, vous voyez, je retourne dans le menu. Donc, vous voyez, j'ai déjà raffiné quelques Cosmos en avance. Et ça va vous donner des stats, donc, d'attributs gagnés différentes. C'est-à-dire que là, par exemple, si je clique là-dessus, ça va me donner, donc, de la défense. Si je clique sur celui-là, ça va me donner, donc, des PV. Si je clique sur celui-là, ça va me donner de la résistance statue. Alors, de la résistance statue, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce qu'avec Séraphina, avec tous les persos en champs statue qui, en ce moment, sont la méta, avoir un Cosmos avec un petit attribut d'inscription résistante statue, ça m'intéresse. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Là, vous voyez, je vais raffiner. Et attention, là, on va me demander une autre ressource qui s'appelle l'essence divine que vous pouvez avoir également sur certains events en très petite quantité ou alors en cashplay. Encore une fois, cashplayé, pas ou peu, avec modération. Et là, je vais faire raffiner. Et qu'est-ce que ça va me donner ? En fait, ça va m'échanger la champs statue que j'avais de base sur mon cosmos de Tana par la résistance statue que j'ai sur mon cosmos Trash. Donc, je fais raffiner et hop, j'ai récupéré, vous voyez, j'ai écrasé la champs statue et j'ai rajouté la résistance statue. Voilà. Donc, du coup, je me retrouve avec un cosmos, vous voyez, je retourne ici sur mon Tana. Je me retrouve ici avec, donc, un cosmos qui va me donner en plus de la résistatue. OK ? Donc, le truc, maintenant, c'est de dire, mais comment je vais monter ça ? Comment je vais monter ma résistatue ? Eh bien, je fais exactement la même chose. Je vais dans raffiner, ici. Donc, là, je vais sélectionner des cosmos, des trashs que j'ai montés, donc, au préalable. Donc, ça, c'est à vous de sélectionner. Ici, donc, je vois que celui-là donne également 0,55% de résistatue. OK ? Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, comme j'ai déjà de la résistatue sur mon cosmos de Tana to Cersei, eh bien, en fait, ça va me faire monter la résistatue. Donc, je fais raffiner, ici. Et qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je monte, donc, de 0,42% à 0,69%. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est prenez plusieurs cosmos trash. Alors, une chose que je ne vous ai pas encore précisé, c'est que, par exemple, si je veux monter, ici, des cosmos solaires dans du cosmos rouge, par exemple, celui-là, vous voyez, où j'ai effet critique, je ne peux le faire qu'avec des cosmos solaires. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais ici, je vais prendre un vieux cosmos, comme, par exemple, la pierre, ici, que j'ai. OK ? Ensuite, je vais sélectionner un trash. Voilà, je vais faire amélioration. Donc, je vais le monter, ici, au maximum, comme on a vu précédemment. Je vais, pour inscrire, voilà. Donc, ça va me donner de l'attaque P. Et je ne pourrai, donc, monter mon cosmos solaire, ici, qu'avec d'autres cosmos solaires qui auront été, au préalable, donc, raffinés. Donc, là, j'ai le choix. Soit, je vais rajouter, ici, un cosmos qui va me donner, donc, de la critique. Alors, faites attention, parce que, là, vous voyez, j'ai de l'effet critique en pourcentage. Et, là, je l'ai fait en numéraire, vous voyez ? Donc, là, si je change le pourcentage, ça va tout me faire retomber à zéro. Donc, je dois absolument changer ou upgrader par quelque chose, donc, qui est équivalent. Vous voyez, comme, là, par exemple, j'ai quelque chose qui est de l'effet critique en pourcentage. Donc, là, c'est bon. Je peux raffiner et ça me fait passer, donc, de 0,23 à 0,31 pour la critique. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Donc, le solaire avec le solaire, le lunaire avec le lunaire, etc., etc., etc. Pareil pour, donc, les cosmos légendaires. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose avec un cosmos légendaire. Par exemple, ici, j'ai un roi, pardon, qui n'est plus vraiment très utilisé, pour ne pas dire pas utilisé du tout. Donc, là, je le monte. Voilà. Je monte à 10. Je vais, pour inscrire, voilà. Donc, je vais dépenser, ici, 5 cœurs d'étoiles cosmiques pour inscrire. Ça va me donner plus 6 d'attaque P. Et donc, là, si je fais pour ce cosmos-là, par exemple, si je le raffine et si je l'inscris, plutôt, eh bien, ça va me permettre, donc, de pouvoir rajouter, ici, donc, les compétences qu'on a vues au préalable. Alors, comme je vous l'ai expliqué, toujours choisir, donc, un cosmos d'un personnage, donc, bien sûr, d'un personnage que vous utilisez, avec, donc, un cosmos légendaire qui a, au minimum, donc, deux sous-attributs secondaires très bien montés, voire trois. C'est ce que je préconise, voilà, pour vraiment économiser le plus possible vos ressources. Vous voyez, là, comme, par exemple, là, je suis à trois. Donc, là, je peux inscrire. Je vais inscrire. Ça m'a donné du PV. Pour, donc, le personnage de Churagot Close, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je vais sélectionner, lui, par exemple, un cosmos qu'on utilise très, très peu, comme le dragon d'argent. Donc, vous l'avez compris, cette méthode est intéressante, mais elle est là uniquement pour, je dirais, passer votre âge. Voilà, elle est uniquement là pour ça. C'est pour virer vos cosmos, donc, les réutiliser, leur donner une seconde vie, si vous préférez. Par contre, gros inconvénients, les ressources que ça demande sont principalement et essentiellement cashplay. Donc, voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire comme je suis en train de faire, là, actuellement. C'est d'en monter plusieurs, vous voyez, de légendaire, de cosmos lunaire, solaire, etc., etc. Pour avoir des stats différentes, parce que là, vous voyez, ça me donne de la speed. Donc, ça peut être intéressant pour certains cosmos légendaires. Donc, ça va vous redonner également, donc, de l'attaque, on l'a vu. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc, du PV. Et en fait, une fois que vous en aurez plusieurs, vous pourrez faire votre choix pour raffiner le cosmos comme vous le voulez, en fait, et suivant les attributs. Donc là, ça me donne du vol de vie. Vous voyez, donc, c'est sympa. Voilà, ça me donne pas mal de choses. Par contre, comme vous le comprenez au fur et à mesure qu'on fait cette vidéo, et bien, voilà, les ressources s'épuisent extrêmement rapidement. Vous avez même du renvoi de dégâts, donc ce qui est quand même pas négligeable. Donc, voilà, il y a plusieurs choses à faire, vous voyez. Et donc là, on raffine, on raffine, on raffine. Et ensuite, une fois que c'est fait, on inscrit et on cherche les substats qui nous intéressent pour, justement, augmenter les cosmos et donc mettre ces nouveaux attributs d'inscription qui vont vous permettre d'avoir un attribut supplémentaire. Donc là, bon, je commence à avoir pas mal d'attaques P. Donc là, je vais, ici, aller dans le raffinage et je vais, donc, choisir des cosmos qui vont me donner de l'attaque P, ici. Donc là, je choisis celui-là. Je fais raffiner. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va échanger les PV que j'ai eus en attributs d'inscription de base avec, ici, l'attaque P. Voilà. Et ensuite, je continue. Voilà, je continue. Donc, je vais continuer à raffiner tout en sélectionnant un cosmos. Donc là, pareil, un autre qui va me donner une attaque P. Donc, je vérifie. Donc, vous voyez, vous avez toujours cette petite barre bleue en bas qui vous montre que ça fait progresser, donc, votre cosmos légendaire. Voilà. Je fais, donc, raffiner. Et là, je suis passé de plus 9 à plus 18. Donc, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais petit à petit, voilà, ça peut faire la différence parce que là, ça commence à être vraiment très, très compliqué en GD. Ça aide vraiment les... On n'a plus de nouveaux joueurs. De plus en plus de comptes s'en vont ou disparaissent. Là, on se retrouve avec vraiment de plus en plus de cashplayers en face de nous. Même en diamant. Et je parle en connaissance de cause. Même en diamant, ça commence à devenir vraiment extrêmement chaud. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est vraiment important. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir retrouver ce type, donc, de propositions et de ressources ici, donc, dans le shop. Voilà. Donc, vous avez d'autres moyens pour en avoir hors cashplay. Mais, voilà, je ne vais pas vous mentir. Je ne les connais pas toutes. Je sais que, par exemple, quand vous faites, donc, par jour ici, quand vous avez toute l'activité, quand vous récupérez votre coffre, vous pouvez en trouver à l'intérieur. Vous avez des events qui vous en proposent. Mais, voilà, globalement, ce n'est pas ouf. Il m'a fallu des mois pour avoir un petit peu de ressources. Et comme vous le voyez, ça part extrêmement vite. Donc, c'est, voilà, ça peut faire la différence. Ça peut être intéressant. Ça peut vous permettre, justement, de booster vos persos que vous avez, si vous avez déjà, et je vous le souhaite, par exemple, déjà le mélange de fleurs. Donc, si vous avez déjà des persos qui sont dans le mélange de fleurs, donc, ça va vous permettre, donc, si vous avez de très bons cosmos qui sont déjà bien raffinés, de pouvoir, ben, un petit peu faire la différence et d'apporter quelque chose en plus. Voilà, donc, c'est ce qu'on pouvait dire sur ces nouveaux attributs. Mais, par contre, voilà, faites très, très, très attention. Comme je vous l'ai dit, quand vous êtes free-to-play, c'est quelque chose qui est très compliqué à avoir comme ressource. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper. Il faut vraiment bien sélectionner les cosmos. Là, vous voyez, là, j'ai même que deux attributs. Je ne l'ai pas mis encore sur le Thanatos, là. Voilà, je me suis concentré vraiment sur le reste. Et, voilà, donc, ça peut être très intéressant, donc, à ne vraiment mettre en place que sur des cosmos que vous avez de persos très bien montés. Voilà. J'espère que cette petite vidéo FAQ vous a plu, qu'elle va vous aider, donc, à monter vos cosmos et à essayer un petit peu de faire la différence en GD. Et on en a vraiment besoin. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, je mettrai, donc, en fin et en lien de cette vidéo, donc, la vidéo que j'avais faite déjà un petit moment sur l'explication de comment raffiner ces cosmos. Voilà, pour les nouveaux joueurs, s'il y en a encore, mais j'en doute. Voilà, et faire un petit peu de rappel. En tout cas, en attendant, je vous remercie, puisque, comme vous le savez, la chaîne a dépassé, ça y est, les 2000 abonnés. Et merci à vous, merci de votre soutien. Donc, un jeu est en cours de route pour vous faire gagner, donc, des nouveaux lots. Voilà, donc, dès que je reçois les lots, je vais pouvoir vous en parler. Donc, rassurez-vous, c'est en cours. Je vous dis à très bientôt. On attend avec impatience la sortie d'Aphrodite God Close, certainement dans l'ESD la semaine prochaine. Perso ultra, méga, giga, méta. On en parlera dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à The Game. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501